Il est rouge ou pas, c'est bon, non, ça pile, ça pile T'en passe, t'en passe Macron, si tu savais T'en as où on te met Aucune, aucune, aucune hésitation Non, 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 on passe sanitaire Non, 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 on passe de la honte Oui, 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 à la liberté Oui, 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 à la vérité Bonjour, avec vous Bouchard Taxé le Magicien On est dans la 9ème aujourd'hui Le 9ème samedi de contestation Ah bah c'est possible Oui, voilà, oui, 9ème, on est 9ème de contestation Parce qu'il y a une crise de confiance Les gens sont là et on a avec nous un gilet jaune Voilà, bonjour Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je suis là contre le pass sanitaire, contre la vaccination obligatoire Et pour faire dégager Macron et la Macronie Cette Macronie qui est dégueulasse Voilà, il y en aura le bon Agnès Buzan Agnès Buzan L'agence Buzan C'est dégueulasse Du Grand Buzan C'est dégueulasse Et le Vérom C'est dégueulasse Je vais acheter juste un truc, la sœur Agnès Bizin, elle a été mise en examen hier pour mise en danger de la vie détruite dans la situation du Covid. Donc à la télé, on ne parle pas beaucoup d'une affaire, parce qu'il faut savoir qu'Agnès Bizin, il est impliqué dans une affaire, il a fait un faux témoignage devant la commission d'enquête au niveau de Chloricone, au niveau des Antilles. Et voilà, donc on ne parle pas beaucoup. Il a fait un faux témoignage avec Jérôme Salomon. Si elle a été mise en examen hier, il y a d'autres affaires qui la joignent, il n'y a pas qu'elle. On a gagné une bataille, donc on continue pour la guerre. Est-ce que vous ne lâchez rien, c'est ça ? Oui, il ne faut rien lâcher. C'est bien parce qu'il y a de la détermination dans les cortèges, il y a du monde, il y a plein de monde, et ça fait plaisir à voir, parce qu'heureusement qu'il y a le peuple pour dire non à ce gouvernement qui défend uniquement l'oligarchie et qui veut encore plus imposer la tyrannie sanitaire. Forte mobilisation, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il n'y a pas de moins en moins de monde, mais de plus en plus. Donc j'espère qu'on sera entendus et qu'ils finissent par nous foutre la paix surtout. Tu vois, qu'on puisse travailler, qu'on puisse aller faire nos courses dans les magasins et qu'on puisse vivre normalement. Je suis contre le pass sanitaire. Je trouve ça inadmissible de devoir présenter un pass sanitaire pour aller boire un verre. Contre le pass sanitaire et pour plus de liberté, parce qu'il y a beaucoup de restrictions de liberté. Regarde ce que j'ai mis sur ma pancarte. Ah, donc il a bien... Va des rétros, passe. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, va des rétros déjà. C'est-à-dire, va-t'en, s'attends, on ne veut pas de ton pass sanitaire quoi. Et j'ai fait avec la croix de Saint-Benoît, j'ai fait un peu la traduction. Ça existe quand même depuis l'an 400. Et en fait, ça reste assez fidèle à nos problèmes d'aujourd'hui. Les phrases qu'il y a marquées en latin sur le côté, c'est « Non, Satan, ton poison, mange-le toi-même, on n'en veut pas. » En prison, 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 en prison. En prison, en prison, en prison, en prison. constantlyruit cool, c'est laid Il aïe head Il aïe head Il aïe head Il avoir mangé Ce n'est pas Il aïe comblant Il aïe Les gilets jaunes Les gilets jaunes En l'Ontario Les gilets jaunes